La République a besoin des jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, monsieur, bienvenue à votre émission, nous avons le réel plaisir de le présenter. Jonathan Saf, l'homme à la République, à la ponce de cette émission. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée à l'est de la rue Moukatchi du Congo, où on sent le fardé de la rue Moukatchi du Congo. C'est donné son par rapport au retrait du M23 au niveau du Kiboum. En même temps, la population de cette partie de la rue Moukatchi du Congo, qui s'est dit que le M23 est toujours présent dans cette partie de la République, de Moukatchi du Congo. Mais aussi, nous allons parler de ce trio Faïlou Mata-Tamoukou qui demande que la politique de l'estérialisation soit interdite au niveau de la rue Moukatchi du Congo, qu'on puisse récomposer immédiatement la Cénie, mais aussi la récomposition urgente de la Cour constitutionnelle et le consensus autour de la loi électorale de la rue Moukatchi du Congo. Avant de donner la parole, peut-être à notre invité, nous dirons un meilleur vertu. Le téléspectateur de Congolais qui nous suit en ce moment, nous avons un invité qui n'est pas présenté. Il s'agit bien de Maître Fabrice Bélan, un cadre de l'île de Pest. Bonjour, meilleur vertu Maître Fabrice Bélan. Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour au peuple congolais qui nous visionne. Meilleur vertu à vous également. Merci. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, comment on peut s'amener à la mettre ? Comment se porte la santé politique de la rue Moukatchi du Congo ? Actuellement, nous allons bien, mais sauf qu'à l'est de la République démocratique du Congo, nous vivons l'hypocrisie des terroristes M23, des Polkagam, qui continuent leur scénario. Mais ça prendra fin d'ici là. Ça prendra fin d'ici là, comme vous l'avez dit, mais on signale que la population, hier c'était Noël, la majorité de la population qui s'est dit que la situation économique n'est pas stable. Malheureusement, le budget, il y a 16 milliards, mais la population de la terrain a toujours passé l'équipe, pré-blancé, vous étant que c'est toi, vous avez vécu aussi la même situation apparemment. Mais regardez, on est réellement à la fête de fin d'année. C'est sûr, nous avons les budgets de 16 milliards, mais qui n'est pas encore en application. C'est-à-dire, on a les budgets de 16 milliards qui vont entrer en application, ça serait le mois d'avril 2023. Actuellement, nous pouvons tout simplement appeler à l'unité des peuples congolais. Le budget sera réellement effectif et ça va entrer en exercice le mois d'avril 2023. En exercice le mois d'avril 2023, le gouvernement congolais a bonnement quitté concernant la festivité. On sait tous comment les opérateurs économiques, privés, ne se comporteraient. Mais la période a fait, le gouvernement, en quelque sorte, il devait prendre les mesures nécessaires pour que la population ait soufferté pendant cette période. Non, le contraire, il faut féliciter le gouvernement. Parce que le gouvernement, il y a même que le gouvernement, il y a même que le gouvernement, il y a même que le gouvernement n'a pas reconnu dans la fonction publique. C'est-à-dire que les nouvelles unités, il peut bénéficier à ce mois d'héritage, à ce mois d'héritage, à ce mois d'héritage, à ce mois d'héritage. Le gouvernement est très fort, mais je crois qu'il y a beaucoup de temps pour les années à venir. Parce qu'il y a un effectif normal, il y a un fonctionnaire et un état. Et oui, actuellement, il y a un K.O. et un N.P. basali, un N.I. basali, un non-payé basali. C'est-à-dire, il y a un effectif normal, il y a un fonctionnaire et un état depuis des années et des années. C'est-à-dire, laissons le gouvernement travailler en fait que nous puissions avoir le fichier exact des fonctionnaires de l'état. Par là, on pouvait parler des vivres et tout comme ça. Très bien, on peut avoir le fichier exact pour le fonctionnaire de l'état pour parler de vivres et non-vivres. Mais tu veux bien savoir ce qui concernait le trio FAYUL ou Matata Moukwege. Est-ce qu'il y a un million, mais tu as une union sacrée ? Non, 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 une union sacrée, c'est un trio Mazakoutoumouki. Il fallait ajouter un trio Yabamomisatou, Obakissi, Lissoussou, Katoumbi, Obakissi. Il y a un million, mais tu as une union sacrée, parlons d'abord de ce trio. Mais non, trio Katoumbi, trio Yabamata, Yabamomisatou, Obakissi, Moukwege. Bon, ils ont un événement parce que... Ils ont un événement. Ah oui, ils ont un événement. Au moins, Matata, il fallait peut-être que les Congolais, où ils étaient minères à l'époque, ils se trouvaient qu'ils se trouvaient à Matata fort. Mais le Congolais, il y a un autre, tout ça, il y a un Matata qui a instauré dans le cas où il y a un dossier, par exemple, Bukangaloz, où il fallait nourrir les Congolais. Mais il y a un peu de temps. Tu as un peu de temps qui a instauré le côté négatif. Mais au moins, il y a un moment pour le balkanisme. Bon, mais ça, par exemple, il y a une bancarisation à Tiawana. Mais il fallait que tout le monde ait une carte de fonctionnaire, il y a un état fictif à Tiawana. C'est la question aussi. Très bien. C'est-à-dire que, quand il y a un peu de temps, si je suis à sa place, et j'allais me taire et disparaître sur la scène politique de la RDC Lélo, au monde, par exemple, le docteur Moukouengé, j'ai le respect envers lui oui, c'est un médecin Déjà, vous l'allez, parce que quand le docteur Moukouengé se prononce, ça fait peur en quelque sorte mais non, ce n'est pas vous savez comment la population de la République du Congo a la confiance envers Moukouengé ceux qui ont le lobby et tient à moins mille ans, mille ans, c'est qu'ils ont le lobby non, 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 ils ont l'idée que ceux qui ont le lobby et tient à moins... Non, écoutez, le problème n'est pas de l'idée épaisse le problème est que quand on est à la politique, on s'assume de la politique que nous sommes en train de faire et quand on n'est pas à la politique, on est apolitique, on ne peut qu'à s'assumer et de rester peut-être l'église au milieu du village et aux alamalambes les lourds au monde, ceux qui sont à l'église, ils sont à la politique nous allons les traiter comme les politiciens ou les acteurs politiques mais dans ces stades, nous n'allons plus les traiter comme s'ils étaient des pères spirituels et tout en sorte cas sous-examen et à docteur Moukouengé je ne vais pas les traiter comme un médecin traitant mais actuellement, je vais les traiter comme un acteur politique de l'autre pays donc dans ces cas, tous les coups sont perdus vous savez, en politique nous ne sommes pas à l'église la église, c'est-à-dire ceux qui sont à l'église tous les pasteurs à l'église ceux qui sont ici, amen, amen mais la politique, si tu m'accompagne je t'accompagne Moukouengé ne nous accompagne pas en politique et à quoi bon de l'accompagner à sa politique qu'il a opté c'est-à-dire, ils allaient dans un événement ce qui docteur Moukouengé il n'y a pas de politique active il n'y a pas de politique il n'y a pas de politique mais il y aura un coup sur coup il y aura un coup sur coup il y aura un coup sur coup comment ? en politique, par exemple quand un adversaire politique attaque mon cas politique il y aura des répliques et dans ces cas, docteur Moukouengé il n'y a pas de politique et il ne peut qu'assumer politiquement mais en dehors de la politique et nous gardons de lui c'est qu'il a comme ses acquis c'est un mexain il répare normalement à l'est de la république ce n'est pas un problème mais quand nous allons les répondre politiquement vous allez voir, il y aura des Congolais qui viendront dire non, il faut tout expliquer le Congolais docteur Moukouengé ce qui doit répondre politiquement c'est parce qu'il a opté de la politique active il n'y a pas d'acteur politique il n'y a pas d'acteur politique mais il n'y a pas d'acteur politique c'est-à-dire ce qui répondent politiquement docteur Moukouengé je vais les répondre parce qu'il est là comme un acteur politique très bien sûr on regarde cette trio qui est en train de déplorer cette manière de faire la politique du chef de l'État il y a la historienisation de la sécurité nationale de la région du Congo par le gouvernement aujourd'hui on est une partie de nos territoires ils ont vraiment occupé la Bahie M23 mais aussi récemment on a 17h rétré dans le M23 c'est là qu'il partit sous la coordination de la gestion de la gérance il y a force régionale qui est en train de déplorer la manière de la gérance de la gérance en réalité même si on a dit qu'il y a une personne qui est en train de trouver une résolution de la Bongo et qui est en train de trouver une idée de la Bongo comment ? moi je pense que ils ont un monde ils ont une diplomatie ils ont une diplomatie mais la diplomatie apparemment la diplomatie ils ont une tournée d'un intérêt à la Bongo non écoutez la diplomatie ils ont un intérêt à la Bongo parce que ceux qui ont un intérêt à la Bongo par exemple en Rwanda ils ont déjà prévu le régime à Kagan pourquoi ? ils ont grâce à la diplomatie ils ont un chef de l'État qui est en train non non tu auras le temps il y a il y a il y a il y a le temps il y a il y a le temps il y a il y a il y a le processus il y a le mécanisme il y a les fournisseurs, il y a pareil à terroristes et à M23. Théâtralisation, il y a un bai bai, il y a un kibou, parce qu'il y a un kibou, parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a un kibou, il y a un bargoté. Il y a un bai, il y a un kibou, il y a un kibou, le monde a vu comment le fameux terroriste du M23, RDF, s'est retiré, mais on apprend qu'hier, depuis le vendredi, il y a eu le combat, il y a un processus IAP, mais on va continuer à bafouer l'effort et le gouvernement. Donc, il y a un mettre fin dans la situation. Très bien, le même trio demande la récomposition immédiate, il y a la cour constitutionnelle. Pour écrire l'histoire de la cour constitutionnelle, il ne sera pas à mesure de dire le bon droit, et surtout, comme on a déjà apprécié ma tata, aujourd'hui, ma tata, la même cour n'était pas à mesure de dire, j'ai ma tata, aujourd'hui, la même cour dit, ils sont à mesure de dire, j'ai ma tata. Donc, c'est une récomposition immédiate, il y a la cour constitutionnelle, y compris que la récomposition, il y a bureau et la SNI. Mais non, ce ne sont que les rêves. Ils sont en train de rêver, parce que, on a rappelé, depuis le 24 décembre, le lancement et l'enrôlement, il y a des lecteurs, et c'est déjà pour ça. Et notre lancement, c'est déjà pour ça. Très bien, il fallait que les gens se trouvent à l'autre côté, parce qu'on roulait déjà pour s'approprier les cartes d'électeurs. Eux, ils sont déjà pour qu'on s'enrôlait avec nos bases d'ici là, avant le 24 décembre. Mais c'est déjà pour qu'on s'enrôlait. On sent vraiment que le bureau est signé où ils sont enrôlés dans la population. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà fait un tour dans le bureau et le centre où ils sont enrôlés. Vous sentez cette lanterre. Est-ce que vous croyez que dans cette mesure, on sera à l'habilité à enrôler plus de cinquante-quelques millions de Congolés, d'abord avant de cinquante-quelques millions, parlant de 13 ou 14 millions des habitats qui tient ça pendant un mois ? Oui, le problème est que nous, les Congolais, nous devons d'abord nous approprier de l'opération. Il ne faut pas suivre les hommes politiques. Les hommes politiques... Non, là, on ne parle pas des hommes politiques, on parle de réalité de terrain. Mais réalité sur terrain, vous allez voir. Je ne sais pas si on tourne à Biwana, au centre de ce que cette mesure, c'est que dans un mois, enrôlement aussi. Le problème est que les Congolais, ils n'ont pas de Congolais qui ont changé. enrôlement, on a lancé dans un mois. Moi, dans leur place, les locaux, la trio, dans le monde, il ne fallait pas s'approprier. Au contraire, il faut faire sa force, il faut sensibiliser la population et il faut profiter dans un mois où il faut s'approprier, il faut s'approprier. la carte d'électeur. L'enterre, les alli, bon, on m'a dit, la vie, quand on vit, il faut, on a un moment qui peut obéler. Ceux qui obéleront... Déjà, il faudrait rappeler aussi le rapporteur, madame la rapporteure, Patricia Céa, il avait même interpellé, elle avait plutôt interpellé le président de la Séni pour dire timing, ça va poser problème. Mais non, ça ne va pas poser les problèmes. Nous allons voir, d'ailleurs, la Séni va voir, ce n'est pas nous, les politiciens ou les politiques, mais la Séni va voir. Mais nous aussi, la population qui vit la réalité sur le terrain, on peut toutefois constater et nous avons été dans le cas où tu peux toutefois constater et puis dénoncer cette manière de faire des choses. Mais le constat est qu'avant d'arriver ici ce matin, je venais de passer dans un centre de la place. Je voulais même m'enrôler, mais Nathalie était, nous avons eu qui s'enrôler et nous avons été. Il fallait tous aller à la base pour nous sensibiliser. Très bien. Dans mon équipe, c'est qu'on m'a dit que c'est une bonne chose. L'inter est qu'il y a l'inter est qu'il y a. Il y a des machines qui ont été à l'arrivée et qui ont été à l'arrivée et qui ont été à l'arrivée. Il y a eu l'arrivée. Mais tout est là, le 24 janvier, ce qui va opérationner sur l'arrivée. Peut-être que la Séni peut nous proposer à repérer sa mesure des grâces. La récomposition immédiate de la Séni, la récomposition d'urgence de la Cour constitutionnelle, mais aussi le consensus autour de la loi. Électorale des centres et des inscriptions des électeurs et du colonisation électorale. Donc là, le trio demande qu'on puisse récomposer ça le plus vite possible. Non, c'est un non-événement. Il passe l'air temps parce qu'aujourd'hui, le processus électoral est déjà lancé depuis le 24 janvier et le 24 décembre. Et les autres trios, on a ésobillé, pendant la récomposition et la Séni, aussi longtemps, la même Séni est déjà en action pour faire enrôler les Congolais. Et on a mis ça tout à l'heure. dans la récomposition immédiate à Séni, vous ne voyez pas que l'opposition ne se sent pas à l'aise avec cette Séni pendant aucune élection ? Non, écoutez, ils ne sont pas de l'opposition. Ils ne sont pas de l'opposition. Qui sont de l'opposition ? Mais les trois trios-là ne sont pas de l'opposition. Ma tata, ils sont de l'opposition. Ils font l'opposition face à Félix et Antoine Dizeké, les chefs de l'État. Non, écoutez, dans ces régimes où les régimes actuels n'ont pas d'opposants, pas d'alité. Parce que ceux qui ont l'opposition, ils ont l'apposition. Ils n'ont pas de l'opposition. Depuis, les chefs de l'État ont cédé leur pouvoir, ils ont l'opposition et ils ont été commis à moins de cinq jours pour leur cote en 2023. C'est-à-dire, la récomposition est à Séni. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ça est à Séni, ils ont été enterrés dans l'Assemblée nationale où ils ont été organes reconnus par la loi. La population n'est pas députée. Très bien. Et les trois individus peuvent sortir un jeu comme ça, dire que non, nous exigeons immédiatement. Mais non, immédiatement, malheureusement, ils sont limités. Et au moment, il y a un lobby mardi, il y a un lobby mardi pour les écoles. C'est-à-dire, il y a un 5 ans qui n'est pas qu'ils sont enrôlés. Si réellement, ils veulent les élections en 2023, ils sont en base qui n'est pas qu'ils sont enrôlés. enrôlés. Question, ils allaient à CENI, question, on peut aller à la Cour concessionnelle, parce qu'en 2018, l'IDPS n'a pas été à la Cour concessionnelle. OK. L'IDPS n'a pas été à la CENI, mais à l'IDPS, on avait gagné les élections. c'est-à-dire, c'est-à-dire, à la Cour concessionnelle, il n'y a pas d'acteurs politiques. OK. Il n'y a pas d'acteurs politiques. Et à la CENI non plus, parce qu'à la CENI, vous savez, les organes sont appelées indépendantes, les organes sont acteurs politiques. C'est-à-dire, quand la CENI, c'est la Moussalo et c'est l'ensemble, il n'y a pas d'acteurs. Mais il n'y a pas d'acteurs parce qu'en 2023, le chef de l'État sera encore rééli à 64%. D'ailleurs, ce n'est pas nous, c'est le sondage américain. Il sera rééli à 64%. Très bien. Là, nous sommes en train de parler de ce fameux trio entre Fayoul Matata et Moukwege qui s'est réunis pour parler de la situation politique, sociale, économique de la réunion au quartier du Congo. Non seulement des opposants, mais aussi des citoyens qui sont censés parler de la situation de la réunion démocratique du Congo. Maître Frobis Belang a eu avec nous dans cette plateforme pour qu'on puisse débattre ce qui concerne l'actualité politique de la réunion démocratique du Congo. Mais tout simplement concernant la situation sécuritaire et l'est de la réunion démocratique du Congo. Avant qu'on ne puisse parler de Kiboumba, vous avez suivi cette déclaration et à porter parole à Fardé, c'est de dénoncer cette manière de faire des choses à niveau l'est de la réunion démocratique du Congo et la manière dont les forces régionales sont en train d'opérer. Apparemment, les Fardé ne sont pas satisfaits des leurs opérations et surtout dans leur manière de faire des choses. Vous, étant membre de l'IDP, vous avez soutenu cette arrivée des forces régionales à la réunion de Kiboumba, quand vous avez déclaration à Fardé, c'est de dénoncer et d'abord ? Mais quand vous avez déclaration et à porter parole et à Fardé, c'est de dénoncer tout simplement hypocrisie à la terroriste et RDEF, RDEF dans M23. C'est-à-dire dans la stratégie à Rwanda, il a la carte d'infiltration et il s'infiltre le plus vite possible pour venir passer dans d'autres actions. On a déjà compris l'égé. On a déjà compris l'égé. Vous avez compris l'égé comme vous le dites là. Vous avez compris l'égé. Nous avons compris l'égé. pour que le mandat chef de l'État dans quelques mois à Milanine et surtout on vous rappelle toujours dans cette plateforme il y a un chef de l'État qui s'il s'agit de faire des sacrifices suprêmes pour que l'égé c'était révélé parce qu'il n'y a pas jusqu'à là on ne sent pas ce sacrifice parce qu'il y a toujours des tueries dans cette partie de la vie. Mais non, il y a des tueries. Vous l'avez dit, oui, nous acceptons qu'il y a des tueries mais le problème est quoi ? Les chefs de l'État se battent contre les affairistes. Au moment où les gens sont et les gens sont sont et les gens et les gens sont et les gens sont et les gens sont et les gens sont financés premièrement assassins à conscience tranquille qui ne sont pas les congolais qui ont corrompu Moussous. Il y a un groupe terroriste qui n'est pas pas. Les gens sont chefs de l'État en 2018 dans la campagne qui ne sont à l'OBAKY qui ont recruté sa Kimia dans l'Est et la République. Mais au moins vous voyez comment il est en train de faire des sacrifices suprêmes. Il fournit réellement des efforts parce qu'il a identifié Rwanda comme un pays agresseur où l'Uganda a une complicité et il a un pays qui a une communauté internationale en public qui a un pays qui a soutenu les pays qui a agressé la République démocratique du Congo et le rôle à Rwanda. Il a un conseil à Rwanda qui a dévoilé Rwanda et du fait que Rwanda a dévoilé cela ne veut pas dire que non il y a mais réellement il y a aussi parce que Rwanda a publiquement et Rwanda n'est abimé ce n'est pas le Rwanda comme pays mais le Rwanda comme régime il y a Paul Kagame pareil il y a terroristes où il y a une mission qui a congolais pour les ressources naturelles et le chef de l'État il faut faire expliquer aux Congolais que non le chef de l'État en RDC est élu une fois renouvelable c'est-à-dire le chef de l'État a un mandat de 5 ans une fois renouvelable le chef de l'État il y a 10 ans c'est-à-dire premier mandat il y a 5 ans il faut repasser le deuxième mandat pour qu'il y a la République de l'État parce qu'il a un droit constitutionnel où il y a un droit de l'État la deuxième fois pour le Congolais mais Zélana tu vas continuer vous allez continuer avec votre analyse il faut les droits constitutionnellement oui on n'a pas refusé mais ce qu'il n'a pas dit qu'il y a il n'y a particulièrement où il y a l'État parce que le premier mandat déjà il n'y a qu'il n'y a pas la partie Est est la République c'est-à-dire le chef de l'État il n'y a le parti pendant sa campagne en 2018 il faut consoler le chef de l'État Azali président de la République et à Vinci province et à République démocratique du Congo et ce qui est Azali et je n'ai pas l'Est aussi longtemps et ce n'est pas le président de la République c'est-à-dire la République démocratique du Congo c'est-à-dire le parti Est et la République et la politique au président de la République Azali qui n'est avant Azali élu Azali qui était dans le mandat il y a dix ans c'est-à-dire premier mandat cinq ans deuxième mandat cinq ans et ça il y a dix ans à finir la guerre sur la Est et la République et là il y a cinq ans il y a tous les quatre ans cinquième année en 2023 donc on a été chef de l'État à sali déjà fondation et à barrière pour ne pas barrer et les problèmes qu'il faut se rappeler c'est-à-dire qu'il y a à la communauté internationale où il y a une communauté internationale et le mi-kollé où tu veux le kéot où tu veux le marat dans le monde mais non les alliés comme la diplomatie ajoutante du chef de l'État et tout il y a la communauté internationale dans la déclaration politique comme on a vu la France il y a qui a identifié c'était le Rwanda qu'il doit arrêter de cesser de soutenir le M23 France il y a 20 millions récemment pour renforcer capacité militaire à Rwanda mais le France est beaucoup qui a identifié la diplomatie ajoutante le chef de l'État et la communauté internationale oui depuis l'époque coloniale où il y a Belgi colonisé il y a des projets qui sont séparés de Kabbalah et du Congo mais les projets ne sont pas ici tout simplement parce que les Congolais sont unis mais il y a institutionnalisé dans la Constitution et la République par exemple dans le système de balkanisation c'est ce qu'il y a dans le cas les Alibes sont préparés et du fait ce qu'il y a préparé c'est ce qu'il y a qui est comme les qui sont souhaités les Canadiens et les Gabbalah n'habitent n'habitent il y a un système dans la Constitution et la République par exemple dans les 11 provinces il y a élargi le Gabbalah il faut expliquer les Congolais 26 provinces sont dans le Gabbalah et les missions sont dans le système où il y a un système où il y a un tribalisme il y a un parti qui est dans le Gabbalah et nous sommes dans 26 provinces dans 26 provinces il y a toujours dans le processus où il y a balkanisation et il y a un local mais même le chef de l'État qui est un Liban qui est assassin à conscience tranquille parce que il y a un pays qui est un pays mais il y a un pays qui est un pays qui est un pays il y a un pays mais du fait que les Congolais comprennent ils n'ont pas les gens ils ne sont pas combattés ils ne sont pas combattés les États-Unis de la République d'ailleurs ils ont déjà une école mais ils ne sont pas combattés parce que ceux qui ont un pays qui est école ne sont pas tous les gens qui ont en France ne sont pas combattés tu as l'apprend dans le cas non la République Démocratique est sous la place telle et il y a C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvés à l'arrivée du Congolais. Très bien, on a un abissé à l'arrivée du Congolais. Le rétrait, c'est-à-dire qu'il y a un niveau à Akibumba. On nous signale que le 1.23 n'est pas rétureux à Akibumba, ils sont toujours présents. La population hésite même de regagner leur maison pour cause que le 1.23 n'est toujours à Akibumba. Cette politique, il y a EAC dans le M23. Comment expliquer ça? Non, non, politique, il n'y a pas la politique là-dessus. Parce que l'EAC, c'est la mission de la force régionale où il y a des alliés dans l'Est et la République. Mais l'autre question, les alliés, non. Premièrement, nous avons dit qu'il y a un M23T. Mais nous avons demandé qu'il y a un RDF. Parce que RDF, ils allaient armer à Rwanda ou ils allaient diriger l'Andéropole Kagame. Kagame, il y a des militaires qui sont à RDF et qui sont à M23. Mais en réalité, M23 égale RDF. Parce qu'aujourd'hui, il y a un M23, ils allaient même à RDF. J'ai dit qu'il y a des alliés dans l'Est et la République, dans la période de la Bitumba. Il y a dit qu'il y a un gouvernement de Rwanda qui est à M23T. C'est-à-dire qu'il y a des alliés dans l'Est et les 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 alliés dans l'Est. Et ceux qui vont faire des bombes, ils vont faire des bombes. C'est-à-dire ceux qui vont faire des bombes, ils vont faire des bombes. Donc, il y a des alliés dans l'Est. Si on finit dans la Bitumba, parce qu'il y a un M23, il y a des alliés dans l'Est et ils allaient dans l'Est et les alliés dans l'Est. Mais normalement, la présence de l'ESC en Révolution du Congo devait combattre à côté de le phare d'essai. Tout le monde l'ESC a sali à M23 sans la présence de phare d'essai. Il n'y a pas un souci interne. Il n'y a pas un souci interne. Il y a pas un problème de phare d'essai, si tu comprends la population congresse et l'EAC qui peut combattre l'intimité territoriale de la Révolution du Congo d'accompagner le phare d'essai. Mais si tu veux, comment faire des essais pour dénoncer cette manière de faire des choses? Non, non. Il y a des alliés dans le cas de l'EAC qui est bon, il y a des essais de phare d'essai. M23 se retire, il y a des alliés dans l'EAC. Oui, il y a des alliés dans l'EAC. La question est, il y a des alliés dans l'EAC qui est dénoncé et il y a des alliés dans le phare d'essai. Très bien. Mais si tu as une question des alliés, M23 a des alliés dans le système de l'OBAN ou il y a des alliés dans l'infiltration. Parce qu'il y a des alliés dans l'infiltration. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en contrôle. Il y a des alliés parce que la population... Il y a des alliés dans l'EAC qui est un procès suisse où il y a des diplomaties. La diplomatie n'est pas qu'il y a des problèmes de l'OBAN ou il y a des problèmes de l'OBAN ou il y a des problèmes de l'OBAN. Très bien. Ndeko, si on a des questions sur la sécurité, il y a des questions sur la sécurité. Si on a des questions sur la sécurité, on a des problèmes de l'OBAN. On a même fallu la contrôlée par Bani Mboka. Il y a déjà des forces régionales, sans pourtant faire des forces régionales. Mais c'est déjà, en quelque sorte, des forces régionales. Qu'est-ce qui nous rassure que cette force régionale va prendre leur responsabilité de bien s'occuper de cette partie de la République démocratique du Congo ? Pour les intérêts, il y a un bâle congolais. Il y a un bâle congolais. Pour les intérêts, il y a une force régionales. Il y a un bâle congolais. La question est, le régime actuel est qu'il y a un bâle congolais, qui est en est et en République. Mais qui est en mon côté, il y a un bâle congolais. Le chef de l'État, du fait qu'il y a un bâle congolais, il faut qu'il y ait un bâle congolais. Mais il faut qu'il y ait un bâle congolais. Il faut qu'il y ait un bâle congolais, qu'il y ait un bâle congolais, pour qu'il y ait un bâle congolais. C'est-à-dire qu'il veut la paix et prépare la guerre. Tout à fait. Il y a un bâle congolais dans la guerre, dans le plan diplomatique. Il y a un bâle congolais. Il faut qu'il y ait un bâle congolais. Il faut qu'il y ait un bâle congolais. Il faut qu'il y ait un bâle congolais. Il y a un M23, un terroriste qui est en Rwanda. Et les gens qui sont venus vers 2023, qui ont eu l'occasion ? Je ne sais pas si on a eu l'occasion. Parce que le chef de l'État a été déterminé. Par exemple, les gens qui sont armés, ils ont un bâtiment et ils ont un bâtiment. C'est-à-dire qu'on est là, on est en train de se préparer. Les frontières sont les bâtiments. Il y a des bâtiments. Non, non. Le problème est que les frontières sont les bâtiments. Et ils ont une bâtiment. Ils ont un bâtiment. Mais les chefs de l'État ont un bâtiment. Et ceux qui ont un bâtiment, ils ont des bâtiments. Ils ont des frontières. Ils ont des bâtiments. 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 Mais moi, à Bokaruta, finissons avec ce dossier de Kiboum. ils ont des bâtiments. 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 Qu'est-ce qu'ils font de cette simple faim pour des rugged38? Depuis qu'ils n'ont pas, les hippies, ils n'ont pas décalé aussi 푼. Il y a un terroriste de la RDEF, mais il y a une diplomatie qui est à l'Union. Dans la diplomatie, il y a une diplomatie qui est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des bandes à Mboka, tout est déjà réussi, parce qu'il y a une question éthique, c'est-à-dire qu'il est réorganisé en interne. Mais il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une armée de Mboka. Tandis que les pratiques de Mboka ne sont pas travaillés pour l'intérêt national, c'est-à-dire qu'il y a un terrain qui est à Mboka. Mais il y a un homme politique, mais il y a un homme politique. Il fallait détecter, infiltrer les armées, comme ça, armer et se réformer. C'est-à-dire qu'il y a un homme politique qui est à Mboka. C'est-à-dire qu'il y a un homme politique qui est à Mboka. Il y a un homme politique qui est à Mboka. Il y a un homme politique qui est à Mboka. En tout cas, pour la sécurité, Mboka est non négociable. Je suis en tant que Mboka. Je suis en tant que Mboka. Je suis en tant que Fabrice Belang et le juriste caddre de l'Ulopest. C'est avec lui que nous sommes en tant que parler de l'actualité politique et revue dans le quartier du Congo. Comme vous le savez, nous parler des revues dans le quartier du Congo, c'est notre devoir. L'un des télévisions vous informer en temps réel aussi, c'est notre devoir. C'est un très long, c'est un très long ça, c'est un très long. Nous devons nous choisir, je serai heureux pour arriver. Comment se passe de l'IDEPS ? L'IDEPS se passe l'autre. L'IDEPS se passe l'autre? Oui, l'IDEPS se passe l'autre. C'est mon avis. L'IDEPS se passe l'autre. Comment ça ? L'IDPS se porte mieux, à l'IDPS tout va bien. Pourquoi je l'ai dit, il y a peut-être ceux qui pensent que non, c'est à l'IDPS qu'il faut aller chercher le travail. Or, je l'ai dit toujours, on ne cherche pas le travail dans un parti politique. Laissez les hommes politiques continuer de faire la politique, les acteurs politiques continuer de faire la politique. Et si tu veux devenir un travailleur ou un fonctionnaire, il n'y a qu'à aller chercher dans les institutions habilitées. Mais ce n'est pas à l'IDPS comme parti politique, un fait privé, de venir chercher le travail. Raison pour laquelle je dis, l'IDPS va bien. Donc cela veut dire qu'il y a des politiques comme ça dans l'IDPS. Mais il y a des politiques qui disent... Il y a des politiques qui disent... Quand on dit qu'il y a un parti politique, il y a un parti politique qui est un parti politique. C'est-à-dire qu'à l'IDPS, on ne peut pas chercher le travail. Si tu veux le travail, il y a les endroits où tu peux chercher le travail que toi tu veux. Mais ne pas attendre l'IDPS comme un parti politique, un fait privé. Très bien. Quand on a dit que c'est très motivé, il y a des jeunes qui sont enrôlés pour chasser la classe politique. Cette classe politique ne mérite pas d'être. Parce que si on a ressenti cette mobilisation, on est traînée pendant que nous avons commandement et à la ville-province. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur politique, il y a des populations congolaises en général qui peuvent se faire enrôler. Il y a des populations qui peuvent se faire enrôler. Il y a des populations qui peuvent se faire enrôler en 2023. Il y a des populations qui peuvent se faire enrôler en 2023. L'année électorale, déjà, dans cinq jours, c'est-à-dire en 2023. C'est-à-dire une année électorale. Il faut s'enrôler. Il faut voter des députés comme ceux qui ont la carte électériste. Ceux qui ont l'électeur. Il faut voter des électeurs. Il faut être éligible pour nous enrôler en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut voter, par exemple, le conseiller municipal ou le communier. Il y a des communes qui peuvent se faire enrôler en tant qu'acteur électorale. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui peuvent se faire enrôler en tant qu'acteur politique. Et ce qui est, ce qui est le moment, ce qui est le moment, c'est une population qui peut se faire enrôler en tant qu'acteur. Et il faut voter de la chance dans la nouvelle classe politique. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent être 65 ans, 75 ans. Il y a des députés. Il y a des ministres et pourquoi pas la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent être préparés. Il y a des élevations et des jeunes qui peuvent être remplacés. Et du fait, il y a des jeunes qui peuvent être appropriés. Mais là, on sent vraiment que l'IDEP s'est commis jusqu'où qu'on s'est retrouvés dans le pouvoir. Récemment, il y a eu encore des nominations. L'IDEP s'est nommé dans le cabinet de chef de l'État. Et même si on a eu l'interview, on a senti cette nomination remarquable. Et moi, je n'ai qu'à Jacquemène Chabani comme conseiller principal de chef de l'État en matière politique et éditoriale. Mais non, le président Jacquemène Chabani, maître, n'a un peu simbote. Il y a eu la mission, il y a eu la routine de l'AEP et il y a eu la même. Il y a ceux qui ont commis au conseil de chef de l'État en matière de travail, c'est sur le travail qu'il fait à l'IDEP. Les présidents et la commission électorale sont partis. C'est-à-dire ceux qui ont commis, ils ont élevé à une des postes politiques dans le cabinet président de la République. À ce moment-là, il y a peut-être qu'on a ajouté moins un plus dans les autres qui sont partis, ils ont mis à moi aussi dans le cabinet de chef de l'État. En tout cas, pour le poste où il y a eu, il y a eu, il y a eu un salaire déjà chaque année dans le cadre de l'IDEP. C'est-à-dire qu'ils ont mis ma lampe, ils ont mis ma poste à l'ID. Très bien, il faut aussi signaler qu'à l'IDEP, il n'y a pas seulement des gens qui cherchent à travailler, il y a des gens qui travaillent comme il faut. À l'occurrence, de l'actuel DGE à Transco, de sentir vraiment mis à la terrain, il y a eu un salaire, il y a eu un salaire, il y a eu un salaire, on sent le coin où le Transco était aidé, il y a eu un salaire, il y a eu un salaire, aujourd'hui, vraiment, Transco et Zuzi Valère, grâce à moi. L'actuel DGE, il est membre de l'IDEP, parce que la télé-sacrée, c'est-à-dire qu'il y a eu un salaire, il 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 y a eu un salaire. Il y en a eu un salaire, il y a eu un salaire, ils y a eu un salaire, ce qui est de l'HVPN, avec le reste de la République démocratique du Congo, il y a eu un ancien пальmed thème. Il y a du reste de l'ego leaf avant et il y a eu un salaire eh bien abundant je n'ai eu un salaire de la République parce que c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Parce que j'ai vu les choses, j'ai vu la bonne fête de l'année à la fin de l'année. Je suis lié à la compatibilité à nos clients et je suis là pour moi. Et je veux que je sois très belle été. Et je veux que je sois très belle été. émission d'aujourd'hui c'est avec lui qu'on a eu l'opportunité de parler de la république démocratique du koumo précisément de cette actualité aux actualités politiques à l'échelle pour ça là kimia et que ça l'acte ou le bel à la rivière du coup parce que vous parlez d'un coup qu'un mot c'est notre devoir c'était donc jonathan saff ou l'homme de la république peu importe nos divergences on est tout ce qu'on veut qu'on se délise au revoir oh